Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau genre littéraire, le genre épistolaire. Il s'agit d'une correspondance par lettres entre un, deux ou plusieurs expéditeurs et destinataires. Dans la vie quotidienne d'aujourd'hui, l'email a remplacé la lettre manuscrite, mais dans les deux cas, il s'agit d'une lettre authentique. La lettre authentique correspond à un texte écrit par une personne réelle, il peut s'agir d'une lettre privée et personnelle, ou d'une lettre ouverte, destinée à être connue du plus grand nombre. Une lettre répond à des contraintes formelles qui renseignent le lecteur, la présence notamment du nom, prénom, adresse de l'expéditeur ou du destinataire, et la date et le lieu de l'écriture. Tous ces indices de la situation d'énonciation inscrivent le document dans une époque et une situation précise. La lettre ouverte est un document adressé à une ou plusieurs personnes, destinée à être lue par un large public par voie de publication. Cette lettre ouverte instaure souvent un débat, elle a une intention polémique. Enfin, dans un roman épistolaire, les lettres présentées sont fictives, mais peuvent donner l'illusion d'une vraie correspondance. Mais l'expéditeur et le destinataire sont des personnages imaginaires de romans ou de théâtres. La lettre fictive est insérée dans une œuvre romanesque, théâtrale, un recueil de poèmes. Merci de votre attention et à bientôt.